Bonjour tout le monde, alors on prend les cours en ampli sur l'amplificateur opérationnel et dans ce cours on va prendre la suite des montages usuels et normalement je crois qu'on était au 8 et on va étudier aujourd'hui l'amplificateur intégrateur. Alors pour obtenir un amplificateur intégrateur, on va voir qu'on a une structure qui va ressembler à l'ampli non, l'ampli inverseur. On va regarder ça, donc pour faire cet amplificateur, je vais redécider à l'ampli inverseur même si ce n'est pas ce qu'on a au final. Donc en fait vous avez votre amplificateur opérationnel, vous avez l'amplificateur qui va être relié au 0V, vous allez avoir la tension d'entrée ici qui va être appliquée sur l'entrée moins à travers une résistance qu'on va utiliser R et puis voilà dans l'amplificateur inversé normalement ici on a une deuxième résistance qui assure la rétroaction de Vs sur l'entrée moins. Et bien dans le cas de l'amplificateur intégrateur, ici on va pas mettre une résistance mais un condensateur. Voilà ce qui change. Alors étudier donc le fonctionnement de ce circuit, on va faire ça selon deux méthodes. La première méthode, on va supposer que comme c'est rebouclé, enfin comme il y a une rétroaction de Vs sur l'entrée moins, et bien on va déduire que l'amplificateur opérationnel va travailler en sorte que le Vs soit tel que le V au moins soit égal au V au plus, et si le V au moins est égal au V au plus, c'est-à-dire que la tension entre l'entrée plus et l'entrée moins, qu'on va appeler Epsilon, et bien elle vaudra 0. Alors écrit, donc je l'écris, donc je l'écris, mais c'est donc Vs, on va mettre comme ça. des trois actions. Dans les quelques fois, c'est pour vraiment prendre le réflexe, de Vs sur V moins, donc Vs, tel que V moins égal V plus. Voilà, et en l'occurrence, V au moins égal V au plus, ça veut dire égal à 0. Voilà, V au moins égal V au plus, on peut dire aussi que Epsilon veut 0. On pourrait dire que c'est exactement ce que c'est même. C'est deux choses-là. Alors une fois qu'on a écrit ça, et bien on va s'intéresser à la variable d'état du circuit. La variable d'état du circuit, il y en a pas cinq ans, on a vu ça dans l'utricité. La variable d'état de ce circuit, ça va être la tension au vent du condensateur. Je vais la fléchir ici. Je n'ai pas beaucoup de place, mais c'est grave. Alors on va la fléchir dans l'essence, il y a problème. Alors ce qu'on va faire, on va fléchir un petit peu tout quand même. V off, d'accord, mettons que cette tension soit positive. Ici, c'est comme si j'avais un 0 V, puisque si on est au 0, on va supposer qu'il y a un courant d'entrée qui est comme ça. Donc la tension au vent de la résistance, on va fléchir en convention à 7 heures. Le courant Ieuf, il ne peut pas aller ici, parce que le courant d'entrée dans une entrée d'ampliode, c'est 0. Si l'ampli est idéal, même s'il est réel, c'est à peu près idéal. Donc le Ieuf, il n'y a pas d'autre choix, qu'il soit par l'organe qui soit injecté dans le courant 7 heures ici. Donc on va prendre un Ieuf comme ça, et bien sûr, on va fléchir le condensateur en convention récepteur. Donc ça, ça sera Uc. Et donc la première chose qu'on va écrire, c'est grâce à la relation du condensateur, c'est que Duc sur Dt, ça sera égal à Ie sur C. Ensuite, pour calculer Ieuf, on va écrire la loi des mailles dans cette maille-là. Et la loi des mailles dans cette maille-là, elle dit, alors, or, des E. Voilà, je trouve comme ça, celle-ci étant envers, je vais mettre à l'autre côté, plus Epsilon, plus Epsilon, égale, et la tension au bord de la résistance ici, ça va être Re. Donc ça, ça nous permet d'obtenir Ieuf égale Duc sur R. En fait, c'est exactement le même calcul que dans l'ampli inverseur. Et donc, je remplace dans l'équation qui est au-dessus, ça fait Duc sur Dt, égale, alors, ça fait Ve sur R divisé par C. Alors, quand on prend Ve et qu'on divise par L et par C, là, ça fait Ve sur Rc. Ça fait Ve sur Rc. Voilà. Alors, on n'a pas tout à fait fini parce que l'objectif, c'est d'obtenir, bon, pas Uc, enfin, Duc sur Dt en fonction de Ve, mais Vs. Donc, il faut la relation entre Vs et Uc. Et celle-ci, on va l'avoir en faisant la maille qui vient comme ça, et en remouclant par Epsilon. Attention, Epsilon. Voilà. Donc, or, qu'est-ce qu'elle dit cette fois des mailles ? Elle dit que Vs plus Uc plus Epsilon égale 0. On va dire Vs plus Epsilon plus Epsilon, et Epsilon, c'est 0, parce qu'on a dit égale 0. Donc, de ça, on en déduit quoi ? Eh bien, on en déduit que Uc égale moins Vs. Voilà. Et si on dirait tout, eh bien, ça nous fait que Duc sur Dt, c'est égal à moins Dds sur Dt, ce qui me permet de remplacer le Duc sur Dt de cette équation. Donc, Dvs sur Dt, alors je vais remettre un moins ici, un moins Dvs sur Dt, comme ça, égale Vs sur Dt. Et ça, attention d'être mieux, ça fait Dvs sur Dt égale moins Vs sur Dt. Donc voilà, ça, c'est la relation qui décrit le fonctionnement du circuit. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette relation ? Eh bien, je pense que vous commencez à être un peu familiers avec ce genre de relation. Ça ressemble un peu à celle-ci. Et Dvs sur Dt, on va dire ce que c'est déjà. Ça, c'est la vitesse de variation de Vs. Et ça s'exprime en volts par seconde. Alors, ça veut dire quoi, plus précisément, en quelques petits exemples ? Par exemple, si V1 va au zéro, eh bien, ça veut dire que la vitesse de variation de Vs sera nulle. Donc, ça veut dire que Vs sera constante et pas forcément nulle. Ensuite, si V1 est positif, bien sûr, c'est positif, mais moins V sur C est négatif, ça veut dire que la vitesse de variation est négative, ça veut dire que Vs décroît. Voilà. Et si V est négatif, donc c'est le cas R, eh bien, cette fois, on aura Vs qui est au ventre. Voilà. Allez, on regarde ça. Bon, la vitesse de variation de Vs est pilotée par la valeur VdE, mais attention, il y a un signe moins. Alors, le fait qu'il y a un signe moins, ça veut dire que cet amplificateur intégrateur, on pourra le qualifier aussi d'inverseur. Voilà. C'est généralement un intégrateur classique en Vs est positif, Ve est positif, Vs doit monter et Vs doit descendre. Là, c'est tout inversé. Il commence à inverser. Donc, en fait, on va dire que cet amplificateur intégrateur, on va rajouter ici qu'il est un inverseur. Voilà. Voilà. C'est un amplificateur inverseur. Alors, pourquoi un amplificateur intégrateur ? Parce qu'en fait, là, on ne voit pas d'intégrale dans cette formule. Alors, en fait, il faut juste avoir conscience que si la dérivée de Vs est proportionnelle à Ve, ça va vouloir dire que Vs, en fait, c'est l'intégrale de Ve, puisque dérivées intégrales sont des fonctions, ou des fonctions à six points, ou des opérations à six points. Des opérations. Alors, pourquoi un amplificateur ? On va faire un amplificateur juste ici. Pourquoi le mot un amplificateur ? On va vous faire partir de cette relation, mais je vais faire passer le dt de l'autre côté, et on déduit qu'une petite variation de Vs, et bien il correspond à moins un niveau de T, donc il dépend du temps, sur un C fois dt. Ensuite, pour avoir une grosse variation de Vs, on somme les petites variations de Vs. À l'instant de départ, on va appeler T0. À l'instant d'arrivée, je vais l'appeler T1, je vais l'appeler T parce que ça m'arrange pour les notations, donc je somme le dvs. Et ça, c'est égal, donc il y a l'autre chose de côté. Donc ça fait somme de T0 à T, qui est moins du dt sur Rc fois dt. Alors ça, c'est la somme des petites variations de Vs au cours du temps, quand on parle de T0 au cours du dt. Et ça, ça va être égal à Vs à instant T moins Vs à instant T0. Et ce qu'il y a de l'autre côté, il y a le signe moins que je peux sortir de la somme, puisque tous les termes sont négatifs, donc je vais faire moins la somme. Et le terme 1 sur Rc, qui est constante multiplicative, qui multiplie tous les Vs de T, je le mets en facteur. Donc on va l'écrire comme ça, ça va faire moins 1 sur Rc, somme de T0 à T, et si on veut donc exprimer Vs de T, et bien ça nous donne Vs de T0 plus, moins 1 sur Rc, somme de T0 à T et Vs de T dt. Donc cette expression-là, elle est valable aussi, en fait, elle est totalement équivalente à celle-ci. Alors elle fait un peu plus peur, mais en fait, ça dit exactement la même chose, ce truc-là. C'est-à-dire que Vs, il y a une condition initiale, et puis ensuite, la variation de Vs, c'est-à-dire ce qui se rajoute à la somme de T0 à Vs, et bien c'est proportionnel à l'intégrale de Vs de T. Donc là, on comprend pourquoi c'est un ampli intégrateur. Voilà, on peut utiliser l'univers, vous voyez, cette formule est un peu plus simple, un peu plus facile à comprendre, même peut-être plus intuitive pour vous, puisqu'on comprend que, en fait, Vs fait la vitesse de variation de Vs, avec un signe moins. En gros, voilà, la pente de la courbe de Vs, on peut le dire aussi comme ça, sera proportionnelle à la valeur de Vs avec un signe moins. Parce que un V positif engendrera une pente négative et un V positif, négatif et pas positif. Voilà. Bon, ben là, on commence à bien maîtriser ce que c'est que ce circuit. On verra qu'il est très utile, ce circuit. C'est pour ça que ça vaut vraiment beaucoup d'étudier. Ce que je vais vous proposer, c'est de re-obtenir ce résultat-là. On va le re-obtenir par une méthode assez différente, mais qui est très intéressante aussi, parce qu'elle est un peu plus rapide, un peu plus abstraite, mais elle permet... C'est une méthode ultra-générale qu'on va déployer maintenant. Et sur des circuits compliqués, c'est une méthode hyper performante en fait. Alors ça fait un faire appel à des résultats du cours d'électricité. Vous pouvez le voir. Ça va peut-être un peu vous surprendre. Et on est un petit peu en avance de phase par rapport au cours d'électricité. Alors, comment ça va fonctionner ? Eh bien, on va appliquer ce que vous avez vu en électricité sur les régimes sinusoïdaux. C'est-à-dire, voilà, je mets une sinusoïde VE ici en entrée. Comme le circuit est linéaire, je vais récupérer une sinusoïde en sortie. Et ces sinusoïdes vont être représentés par des grandeurs complexes, qu'on va appeler VE complexes et S complexes. Alors, comment on fait ce raisonnement ? On va partir des résultats qu'on connaissait sur l'ampli inverseur. C'est-à-dire que temporairement, je vais rappeler les résultats de l'ampli inverseur. C'est-à-dire, ici, quand on avait une résistance qu'on appelait, mettons, R2, eh bien, on sait... Donc là, ce n'est même pas une histoire de régime sinusoïdale. Dans ce cas-là, on sait que Vs est égal à moins R2 sur R. Ça, c'est le gain de l'ampli inverseur fois V1. Ça, c'est ce qu'on avait appris sur l'ampli inverseur. Eh bien, quand on va travailler en régime sinusoïdale, alors, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre ? Ça va devenir Vs complexes égale Ve complexes que multiple... Et là, à la place de... à la place de la distance, eh bien, on sait qu'il faut mettre des impédances complexes, qu'on avait noté Z. Donc, il va y avoir pendant ZR2 divisé par ZR. OK. Mais nous, attention, ici, ce n'est pas une résistance qu'on a, c'est un condensateur. Donc, en fait, on va mettre... on va mettre Zc. En fait, ce n'est pas ZR2, mais c'est Zc. Voilà comment on obtient la formule qui régit ce circuit-là en régime sinusoïdale, on va dire, à partir de ce qu'on connaissait sur l'ampli inverseur. Ça, c'est l'attention. Et après, on déroule ce qu'on connaît sur ces impédances complexes. Et notamment, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On sait que Zs complexe égale Zc, ça vaut 1 sur Cp. Ça, c'est un résultat de cours d'électricité. Je rappellerai-ce que Cp, c'est la variable de la place. On le dira un petit peu plus tard ce que c'est. Et ZR, c'est complètement R. Donc, ça paraît très abstrait, comme ça. Alors, le 1, si on divise par Cp, puis on le redivise par R, eh bien, ça revient à l'utiliser par 1 sur Rcp. OK ? Voilà. Et là, je n'ai pas tout à fait fini. Maintenant, le P qui est ici, je vais le faire passer de ce côté en multipliant par P de chaque côté. Donc, je tiens que P fois Vs complexe égale 1 sur Rcp. Et puis, il y avait 1 sur Rcp et Ve complexe. Voilà. Donc ça, apparemment, c'est la relation... Bon, celle-ci permet de calculer Vs complexe à partir de Ve complexe et donc d'avoir la sinusoïde en sortie, connaissant la sinusoïde en rentrée. Mais quand on utilise cette relation-là, on va faire, comment dire, on va souvenir que multiplier une variable complexe par P, eh bien, c'est... revient à la même chose que dériver cette variable complexe. enfin, dériver la... pardon, la tension instantanée qui correspond à cette variable complexe. Voilà. On a vu ça en électricité, hein. Voilà. Je vous rappelle, P, ça vaut... c'est un nombre complexe qui, en fait, revient à déphaser la sinusoïde de Pi sur 2 et la multiplier par oméga. Et ça, ça revient à dériver une sinusoïde, en fait. On a vu ça en électricité, vous allez le voir prochainement. Et donc... Et donc, eh bien, à partir de ça, je peux remonter à l'équation différentielle, entre guillemets, qui a juste circuit, c'est-à-dire que ça, ça va correspondre à l'équation Vs sur Vt, puisque P pour Vs, ça correspond à la dérivée ds, égale moins 1 sur Rcp. Voilà. Et regardez... Regardez... Eh bien, on retrouve... C'est la même chose qu'ici. Voilà. Donc là, c'est très étonnant, hein, comme façon de faire, en fait. On travaille plutôt en régime sinusoïdal. On fait notre calcul avec les impédances complexes et la variable P. La variable P, on sait que c'est une dérivée. La multiplication d'Apcosmane d'Av. Eh bien, ça nous permet de remonter à l'équation différentielle. C'est beaucoup dire. C'est pas vraiment tout à fait l'équation différentielle, puisqu'il n'y a pas de Vs de ce côté. Voilà. C'est une simple dérivée. Mais ça permet de remonter à l'équation pseudo-différentielle, on va dire, qui permet de faire le lien entre Vs de t et Vs de t. Voilà. Tout ça en passant par les régimes sinusoïdalés. Alors, on verra que c'est général. On peut appliquer ça systématiquement à tous les systèmes linéaires. C'est une méthode très, très puissante, ça. Si on n'a pas l'air comme ça. Ça peut aller très, très vite quand on a l'habitude. Moi, j'ai bien détaillé, mais on fait ça en trois lignes. C'est plus rapide. Là, par rapport à la première méthode, c'est pas tellement plus rapide, mais en fait, sur des circuits compliqués, c'est vraiment très efficace. Donc ça, on va appeler ça la deuxième méthode. Voilà. Eh bien, ça cloue à peu près ce que je voulais dire sur l'amplificateur intégrateur. Voilà. Dans les schémas usuels, il y en a un qu'on appelle l'amplificateur dérivateur, mais celui-là, je préfère l'aborder plus tard. Notamment quand on aura fait les oscillateurs sinusoïdaux. Parce que c'est un circuit qui, si on fait une théorie un peu simpliste, semble bien fonctionner. Et en pratique, c'est un montage qui est instable, quasi instable, et qu'on ne peut pas utiliser comme ça. Donc finalement, il n'a pas tant d'intérêt que ça. C'est très intéressant de comprendre pourquoi il n'est pas stable. Je ne sais pas si j'aurais le temps et les arguments pour vous expliquer ça précisément, parce que ça s'appelle la théorie des oscillateurs ou la théorie des asservissements. C'est deux théories qui se correspondent. Et normalement, les asservissements, vous fassiez ça seulement en deuxième année. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Allez, on clôt pour les montages usuels. On reviendra peut-être sur l'ampli dérivateur plus tard. Ce que je voudrais faire maintenant avec vous, c'est vous donner quelques petits exemples d'applications de ce qu'on peut faire maintenant avec ces montages usuels en les combinant. Voilà. Et ce qui m'intéresserait de faire maintenant avec vous, c'est de vous montrer comment on peut, par exemple, faire le régulateur de vitesse d'une voiture, notamment en utilisant le fameux montage intégrateur et le montage, le circuit différentiel. Il y a ça, après un régulateur de vitesse dans une voiture. Et vous allez voir, vous allez voir ce que ça donne. Alors.